Musique Musique ...de la prochaine conférence. Le sujet de la prochaine conférence, c'est... Est-ce que tu as le titre ? Cette conférence est présentée par Dikon Aranho, qui est un conseiller en... ...un conseiller de... ...de l'AIDRI, qui est une branche de... ...qui est une association qui s'intéresse aux libertés numériques, un regroupement d'associations qui s'intéressent aux libertés numériques en Europe. Cette présentation est intitulée et la bataille pour le contrôle de nos corps, de notre liberté d'expression et de communication, citoyens ou sujets. Ceci, là, c'est mon téléphone. Il y en a beaucoup comme celui-ci, mais celui-là, c'est le mien. Mon téléphone, c'est mon meilleur copain. C'est ma vie et je dois le maîtriser comme je maîtrise ma vie. C'est mon téléphone et ce qui en fait le mien. Je veux dire, c'est un peu évident, c'est moi qui le tiens, là. Mais ce qui n'est pas aussi évident, c'est que mon téléphone, il me tient aussi. D'un côté, on utilise nos téléphones. On les utilise pour se connecter à Internet, pour être en ligne, pour parler à nos amis, pour changer d'opinion, pour coordonner des actions. Mais de l'autre côté, on est aussi utilisé par nos téléphones. On est utilisé par des tierces parties gouvernementales, privées, qui, à travers nos téléphones, à travers nos équipements, nous surveillent. Ils surveillent où nous sommes. Ils surveillent nos corps, notre parole, les contenus qu'on partage. Au niveau européen, là, il y a une sorte de motif qui se répète, une tendance. Certaines lois, comme la loi e-privacy, ou la directive sur le copyright, ou les régulations sur le terrorisme, ont cette espèce de cœur au sein d'entre elles, que moi j'appelle, qu'on appelle, le contrôle du corps et de la parole. Et c'est une force qui dirige ces lois et leur but. Donc, pendant les 50 prochaines minutes, on va vous parler un peu de ces lois, de leur impact sur nous, et de ce qu'elles veulent dire, au-delà simplement du texte tel qu'on peut le lire, et de leur évolution, et de où ça peut nous mener. Alors, pour présenter l'AIDRI, nous sommes une fédération de 39 organisations sur les libertés numériques au travers de toute l'Europe. Nous travaillons sur beaucoup de questions de liberté numérique, neutralité de nette, vie privée, accès libre à l'Internet. Et nous sommes très honorés d'être ici pour la première fois devant le CCC pour le 35C3. Pour continuer avec une citation, une situation changée de Full Metal Jacket, mon téléphone sans moi est inutile. Mais sans mon téléphone, je suis inutile également. On passe beaucoup de temps dans notre vie sur des appareils, que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs, nos réfrigidaires, ce qui veut dire que ces appareils deviennent attachés à nos corps, en particulier les téléphones. Et quand quelqu'un contrôle nos téléphones, c'est comme s'il contrôlait nos corps. Pour cette présentation, on va parler de surveillance en ligne de l'endroit où on est, notre comportement, où les gens vont sur le site internet, où ils naviguent, et aussi la surveillance de communication entre deux appareils. D'abord, la surveillance d'endroit. Alors, on a des appareils dans nos poches qui ont des informations personnalisées sur les gens autour de nous, beaucoup plus précises que dans le passé. Nos téléphones sont surveillés également parce qu'ils ont besoin de savoir où ils sont et d'avoir des informations. Mais c'est aussi pour des raisons commerciales et aussi pour la surveillance de l'Etat, directement. Quand on parle de surveillance de comportement, on donne beaucoup plus d'informations que juste là où on est. Et ça peut être aussi... Et du coup, grâce à cette surveillance, on peut directement cibler l'utilisateur. Donc la surveillance ciblée, c'est de nos jours le modèle économique d'Internet de nos jours. Et pour cette raison, plus il y a de détails sur une personne, plus c'est précis, et plus on peut cibler, et plus c'est efficace de cibler. Et donc, plus les informations ont de la valeur. Donc on peut voir sur cette infographique de Crack Lab, on peut voir deux types de profils différents sur la population. Donc on voit les différentes variables et le nombre d'informations et la profondeur de ces informations auxquelles on a accès. Et donc on voit vraiment directement le modèle économique grâce à ça. Donc ce modèle est intéressant parce qu'on n'imagine pas des gens regarder directement, mais quelqu'un venir regarder dans ma boîte aux lettres et regarder par rapport à mon contenu, rajouter des pubs qui correspondent au contenu, ça serait bizarre. Mais pourtant, de nos jours, c'est plus ou moins ce qui se passe. On peut directement lire le contenu des emails et avoir du contenu des publicités ciblées. Sur Facebook, c'est pareil. Il y a des options sur lesquelles ils peuvent regarder directement le contenu des communications et des posts. et c'est utilisé pour les droits de copie. Et ces données, du coup, sont utilisées directement par Facebook pour savoir où sont vos amis, où sont les membres de votre famille. Et en fait, petit à petit, ces compagnies, ces entreprises récupèrent le plus en plus de données sur vous. Sur vous et sur l'avis des autres. Alors, l'avis des autres. Si vous n'avez pas vu le film, vous devriez le voir. Mais c'est un film sur un agent de la Stasi qui suit la vie d'une cible sur une certaine période de temps. Et après qu'il n'y ait... Après les révélations de Snowden, ce film est passé un petit peu d'une forme de drame à presque de la comédie, puisque les capacités de l'Etat à nous surveiller sont tellement plus importantes que ce film est presque dérisoire maintenant. Ses capacités ont augmenté, doublé, triplé, augmenté exponentiellement comparé à ce que pouvait faire la Stasi il y a une trentaine d'années. Alors, certaines de ces choses vont être régulées par cette directive qui a un nom très très long. Si je lis, vous allez probablement vous endormir. Mais on l'appelle aussi la régulation E-Privacy, la directive E-Privacy. Mais bon, en résumé, je peux vous expliquer ce qu'il y a dans cette directive et pourquoi c'est important. Alors, E-Privacy, c'est à propos de la surveillance en ligne. Vous avez sûrement entendu parler de la directive sur les cookies, celle qui cause toutes ces bannières affichées sur vos écrans, sur plein de sites. Ça, c'est à cause d'une mauvaise implémentation en fait de cette directive. Ce que E-Privacy contient aussi, c'est des choses à propos de l'accès aux emails. Quand est-ce qu'on peut lire vos emails, les analyser pour vous afficher des publicités, etc. Et c'est aussi à propos de vos chats, de vos messageries instantanées, de WhatsApp, Signal, Wire, etc. Et enfin, c'est à propos des informations de localisation. Qui peut vous cibler, vous surveiller et comment ? Et quels garde-fous doivent être mis en place pour que ça soit légal ? Et je peux imaginer que beaucoup d'entre vous vont dire, mais est-ce qu'on n'a pas déjà la GDPR, cette régulation qui parlait des emails et qui parlait des cookies ? Alors oui, on a ça, mais ce n'est pas du tout assez. Ça a pris plusieurs années pour pouvoir atteindre le résultat d'avoir ce Règlement de Protection Générale des Données, RGPD. Et le RGPD, c'était ce qu'on pouvait avoir de mieux avec... Ce n'est pas ce qu'on pouvait avoir de mieux avec cette discussion. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire. On a vu de nombreux problèmes en Roumanie, en Espagne. On s'attend à avoir beaucoup d'autres problèmes dans l'implémentation du RGPD dans d'autres pays. Ça manque de protection, par exemple, sur les communications, y compris tout ce qu'on a dit avant. Métadonnées, chat, localisation, etc. Donc, e-privacy, essentiellement, c'est fait pour s'ajouter à GDPR, à la RGPD, pardon, et à être plus ciblé. Alors, dans ce qu'on a cherché à pousser dedans, c'est la vie privée par défaut et la vie privée dans le design même des applications. Et ça, ça doit être une partie centrale de cette régulation. De plus, les politiciens doivent reconnaître la valeur et l'importance de maintenir et d'améliorer le chiffrement. Les murs de cookies, comme on peut dire. On devrait être capable de visiter des sites web sans être traqué par des cookies. C'est quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel on pousse beaucoup dans cette directive. Enfin, le contenu et les métadonnées doivent être protégées à la fois stockées à froid sur un disque et en transit sur un réseau. Et on a réussi. L'année dernière, en 2017, vers la fin de l'année, le Parlement européen a adopté un très bon texte, un texte très fort. Et alors, il supportait l'essentiel, il réglait l'essentiel des problèmes qu'on avait pointés du doigt et permettait de faire de nombreuses avancées. Mais ça n'a pas été si simple. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Comme Diego l'a dit, nous sommes un réseau de 39 organisations et on n'est pas juste des avocats, on n'est pas juste des gens techniques, on est une combinaison des deux. Et donc, on a pu faire une analyse et des recommandations qui sont visibles ici grâce à cette combinaison de nos capacités. Et ça, c'est une énorme partie de notre succès. Le fait qu'on a été capable de fournir cette analyse très complète de ce à quoi devrait ressembler le chiffrement, de comment les cookies devraient se comporter, ainsi qu'une analyse de la législation existante. La diversité de nos capacités nous a permis d'être aussi productifs. Mais après que le Parlement européen ait adopté cette disposition, il a dû rentrer en discussion avec les États membres, le Conseil de l'Union européenne. Et les négociations autour de e-privacy n'avancent pas vraiment à l'heure actuelle. Les gouvernements nationaux les retardent beaucoup. Ils disent qu'il y a beaucoup de problèmes qui devraient être réglés, que c'est une directive très technique, qu'on a déjà le RGPD et que du coup, ce n'est pas vraiment nécessaire. Et les États membres ont globalement peur que des nouvelles régulations puissent freiner des entreprises en Union européenne. Et si ça, ce n'était pas assez, on a maintenant une assez mauvaise presse, puisque la presse et beaucoup d'entreprises dépendent de cette surveillance comportementale. Et sans ça, de nombreuses compagnies ne seront pas capables de continuer avec leur modèle économique. Et ça, ça pousse à des politiciens et à des personnalités qui disent qu'il ne faudrait pas avancer sur cette régulation. Alors, on aime tous utiliser notre liberté de parole, notre liberté d'expression. Et on veut tous pouvoir lire du contenu, consommer du contenu en ligne. Mais quand on fait ça, nos opinions, les choses qu'on communique peuvent être vues comme une menace par certaines personnes. Et on peut voir une tendance dans certains gouvernements comme en Pologne, en Hongrie et de certaines façons en Espagne aussi. Certaines informations sur ce qu'on communique peuvent devenir très profitables. On a vu ça sur les plateformes de réseaux sociaux principales. Donc, il y a des raisons à la fois politiques et économiques pour contrôler la liberté d'expression. Et c'est pour ça que la meilleure façon de contrôler l'expression, c'est de contrôler comment le contenu est partagé en ligne. Pour l'instant, il y a deux propositions qui sont un gros problème pour la liberté d'expression. Les deux proposent de donner aux entreprises le pouvoir de contrôler ce qui est en ligne. Donc, une est connue et l'autre moins, donc l'article 13. Et l'autre, c'est de contrôler le contenu terroriste en ligne. Donc, en gros, c'est un autre moyen pour faire en sorte que les entreprises aient contrôle sur vos données. Donc, ça, c'est le contenu de la première. Et cette directive est basée sur une fable. Il y a beaucoup d'auteurs qui se sentent seuls et qui veulent proposer leur contenu. Et ils essayent de gagner une audience et les plateformes comme YouTube les aident à avoir une audience. Et ces plateformes gagnent de l'argent avec ça, mais c'est un petit montant. Et du coup, pour eux, c'est une valeur qui leur est due parce qu'ils proposent la plateforme. Donc, en fait, ça cache le fait que les entreprises, après toutes ces années, petit à petit, elles augmentent les revenus qu'elles ont chaque année. Ça remonte, ça monte, surtout en ligne. Alors, quelle est la solution à ce problème ? Donc, comme vous pouvez imaginer, c'est un peu un algorithme magique qui règle ce problème. Et cet algorithme va regarder tout le contenu qui est uploadé sur Internet. Et donc, ça va analyser, trouver le contenu copyrighté. Et si c'est licencié, va le bloquer. Et voilà. Et donc, ça fait partie du service à la fin. Donc, comme on a parlé, il y a des problèmes avec ce qu'on appelle les filtres d'upload dont on parlait. C'est au final que YouTube va devenir la police, en fait, de la police de l'Internet. YouTube devient la police de l'Internet avec ses règles. Alors, l'autre bataille dont on parlait, c'était la bataille contre le terrorisme. Donc, après la guerre froide, on a un nouvel ennemi qui s'est créé. C'est le terrorisme. C'est très vrai. C'est un vrai problème. Mais ça a été énormément exagéré. Surtout dans ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours. On peut voir quand on va dans les aéroports, la surveillance en ligne et hors ligne. Et toutes les nouvelles régulations en Europe et les nouvelles lois. On voit de plus en plus de pousser à de nouvelles législations contre le terrorisme. Et au final, même si le risque de terrorisme a beaucoup réduit, ces législations augmentent. Donc, le nom de cette régulation, c'est TREG. Et donc, ça, c'est le contenu. Alors, cette proposition a pour but de réguler le contenu terroriste en ligne. Pas tout le contenu, juste le contenu terroriste et pour éviter plus de radicalisation. Ce qu'on a vu d'expérience avec ces radicalisations, c'est qu'en réalité, ça ne se passe pas vraiment en ligne. Et que les causes de la radicalisation ne sont pas le contenu en ligne. Et pourtant, les politiciens envoient ce signal. Et leurs mesures, ils ont proposé trois mesures sur ça. Donc, les trois mesures. Trois mesures trois, comme on va voir. La première. Donc, des takedowns à la Spide Gonzales. Et donc, on va déclarer très rapidement que le contenu est terroriste. Et puis, très souvent, ça va être du faux contenu. Et ça va être des blagues. Et ça va être des idées de terrorisme. Mais ce n'est pas vraiment implémenté. Et donc, la règle, c'est que ça doit disparaître en une heure. Donc, c'est un peu les principes du fast-food appliqués au contenu en ligne. Et donc, il y a un moyen quand même de se plaindre. Si jamais ça a été takedown lorsque ça ne devait pas, on peut quand même se plaindre. Mais en pratique, il y a peu de chances que ce soit vraiment efficace. Et aussi, ça ne va pas forcément tout être légalisé. Et si quelque chose est illégal sur les plateformes, ça ne va pas forcément dire que ça va être takedown. Le deuxième, c'est la considération volontaire. Alors, pour cette seconde mesure, l'État pourra dire aux plateformes « Attention, j'ai vu un terroriste sur vos plateformes. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous pouvez l'enlever ? » Donc, on va demander directement « Est-ce que vous pouvez regarder le contenu ? » Et la plateforme, du coup, va décider, en fonction de leurs priorités, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette requête. Le troisième, c'est le « Good Old Upload Filters ». Donc, c'est le bon vieux filtre d'upload. Et donc, ils vont devoir surveiller tous les uploads et vérifier tout le contenu. On va leur donner un « Twist » à nos filtres et on va l'appeler autrement. Donc, on les appelle les « Mesures Proactives ». Les plateformes vont devoir proactivement empêcher certains contenus d'être uploadés. Alors, comment ils vont faire pour empêcher ça ? Ça va être les « Upload Filters ». Ah, pardon, pardon. Je voulais dire les « Mesures Proactives ». Alors, que ce soit des contenus copiarités ou du contenu de terroristes, on voit un peu la même chose. C'est un peu comme s'ils proposaient une solution pour tout. C'est un peu comme si on va prendre le contenu, on va regarder si ça correspond à une base de données qu'on a et on va faire quelque chose en fonction de ça. On fait du filtre sur l'audio, sur les images, sur les vidéos et on va voir ce qu'on peut faire si ça correspond à du contenu terroriste, peu importe ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est… Donc là, on a la solution, c'est la technologie. On veut vraiment avoir des filtres, mais quel problème ? Qu'est-ce qu'on peut inventer pour avoir ces filtres ? Parce qu'on les veut vraiment. Alors, nous, à l'Edry, on a un problème avec ces filtres. Enfin, plusieurs problèmes qui composent un gros problème. Premièrement, ils sont illégaux. La Cour de justice de l'Europe a décidé que les réseaux sociaux ne peuvent pas être obligés à installer un filtre générique qui couvre tous ces utilisateurs pour empêcher un usage légal de contenus musicaux et audiovisuels. Malgré ça, il semblerait que le contenu… que le filtrage de contenu automatique est OK. Juste pas un filtre générique qui couvre tous les utilisateurs. On a aussi, évidemment, des problèmes techniques. Alors, bien sûr, on a de nombreux exemples de pourquoi les filtres ne marchent pas. Il y a eu, par exemple, un exemple de ce pianiste, il y a quelques semaines, qui a mis une vidéo de lui en train de jouer du bac dans son salon. L'algorithme a détecté du contenu sous copyright assigné à Sony, Sony Music, et a retiré le contenu en ligne. Alors, bien sûr, il s'est plaint. Le contenu a été remis en ligne. Mais c'est évident que c'est un bon exemple de pourquoi ces filtres ne marchent pas. Il peut jouer du bac et ce système n'est pas qu'à se rendre compte que ce contenu est, bien sûr, hors de copyright. Alors, si des contenus par un artiste aussi célèbre ne sont pas traités correctement, on peut imaginer pour d'autres travaux hors copyright moins connus. Donc, on voit que ces filtres ne sont pas capables de terminer ce qui est copyrighté et ce qui ne l'est pas. Ils ne sont pas non plus capables de détecter des choses qui sont à protéger, qui ont un droit d'exception par rapport aux règlements, comme des parodies ou du commentaire. Et ces filtres ne sont pas capables de reconnaître ce qui est une parodie. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas marcher dans le cadre de l'article 13. Et on va montrer pourquoi est-ce que ces filtres ont un potentiel énorme en tant qu'outil politique. Un autre problème avec ces filtres automatiques, c'est qu'ils ne reconnaissent pas du tout le contexte. Si on regarde, par exemple, du contenu terroriste ou du contenu... On ne peut pas savoir, par exemple, si c'est une victime qui partage son expérience d'avoir reçu une pluie d'insultes dans sa boîte mail d'une autre personne. Eh bien, une personne, une victime qui partagerait ce contenu et le publierait sur son compte Facebook. Eh bien, cette personne, son compte a été désactivé. Pourquoi ? Parce que le système automatique n'était pas capable de voir qu'elle était la victime et non pas le perpétuateur de ce harcèlement. Donc ça, ça va être quelque chose pour lequel on n'a pas de solution dans le futur. Enfin, ces filtres sont très chers. On estime qu'il faut à peu près 100 millions de dollars pour construire Content ID, qui est le meilleur ou pire filtre qu'on puisse trouver en ligne. Donc, imaginons ce que ça veut dire pour les entreprises européennes qui vont devoir soit copier cette technologie, soit licencier la technologie. Au final, ça va juste permettre à ces grosses entreprises qui ont déjà ces filtres de continuer leur travail au quotidien comme ils le faisaient déjà. Et ça va empêcher les autres entreprises qui voudraient développer un autre modèle économique, puisqu'elles devraient dépenser énormément d'argent pour construire ces filtres avant de pouvoir opérer. Ensuite, il y a le problème de la police privée, le fait que la police devient privée. Les attributs changent. Ce qui était avant des attributs de l'État deviennent maintenant quelque chose qui a été poussé vers des entités qui ne sont pas forcément poussées par les mêmes buts que ce que devrait suivre un État. Par exemple, un projet qui s'appelle le projet Dimandola, c'était un projet qui a été commissionné par le Parlement européen pour regarder la définition du contenu haineux en ligne dans divers pays d'Europe. En conclusion de ce rapport, on s'est rendu compte que le contenu haineux, c'était quelque chose qui n'était pas défini uniformément et qu'entre l'Allemagne, la Roumanie ou le Royaume-Uni, il y avait des définitions très différentes. Donc, dans ce contexte, comment est-ce qu'on pourrait demander à une entreprise, par exemple Google ou Facebook, de trouver la définition ? Je veux dire, est-ce que leurs dernières conditions sont le standard qu'on devrait voir comme ce qu'il faut que notre société suive sur le plan légal ? Est-ce que je suis la seule ici à avoir un conflit d'intérêts ? Donc, une fois qu'on a ces filtres à l'upload pour soit des violations de copyright, soit pour des questions de terrorisme, on aura bien sûr un outil politique dedans. La question sera pourquoi est-ce que d'un pays à l'autre, pourquoi filtrer ceci ou filtrer cela ? C'est quelque chose qu'on a vu nous, par exemple en Espagne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Une fois qu'on a cet outil et qu'on dit qu'on s'en sert pour le copyright, pourquoi pas l'utiliser pour d'autres choses ? Il y a un exemple très intéressant qui vient du Danemark. A peu près il y a un an ou un an et demi, les chrétiens démocrates ont fait une vidéo pour annoncer leur programme. Même dans cette vidéo, on voyait Madame Fredrickson parler d'à quel point leur programme était bien. Certains en étaient contents, certains en étaient tristes. Ces derniers ont décidé de critiquer ce programme et ont produit une vidéo à ce sujet. C'était une critique qui prenait la forme d'une caricature de cette politicienne, mais ils ont utilisé des parties de la vidéo pour faire cette caricature. Les sociodémocrates ont envoyé une lettre pour porter plainte, pour faire retirer la vidéo. L'ONG s'est dit qu'on n'a pas vraiment assez d'argent pour pouvoir faire face à une action en justice pour le moment et ils ont été obligés de la retirer. Alors pourquoi c'est important ? Si le filtre automatique de contenu avait été en place, les sociodémocrates n'auraient même pas eu à lever le petit doigt. Ça aurait été fait automatiquement. Pourquoi ? Eh bien le filtre automatique ne peut pas voir les exceptions aux règles, comme par exemple dans le cas de la parodie. Voilà un exemple très clair de comment les lois sur le copyright peuvent être utilisées pour faire taire des opposants politiques. Donc on a vu quelques menaces sur le droit fondamentaux. Notre droit à la vie privée, puisqu'ils peuvent regarder tout ce qu'on veut poster. On va vivre dans une société sous la forme d'une boîte noire qui va surveiller tout ce qu'on veut mettre en ligne. C'est des outils qui peuvent être utilisés à des fins politiques également. Donc c'est aussi un risque pour le droit à la liberté d'expression et à l'information. Ces filtres ne sont pas nécessaires pour ce qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas proportionnels par rapport à leur finalité et ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas légales comme on l'a vu par rapport au jugement de la Cour de justice. Évidemment, nous n'étions pas contents à propos de ces propositions. Tout à l'heure, je discutais de comment nous nous organisions en tant que réseau pour combattre le règlement e-privacy en ce qui concerne le copyright. Ce combat a bien dépassé notre réseau. Aussi bien les libraires, que les startups, que le rapporteur spécial des Nations Unies, enfin tous les acteurs que vous pouvez voir sur la slide, se sont joints à notre campagne. Ce qu'on a appris de ces combats, c'est qu'il faut vraiment qu'on partage la connaissance entre nous. C'est qu'il faut qu'on fasse équipe, qu'on se coordonne dans nos actions. Et qu'on soit excellents les uns envers les autres. En ce qui concerne nos capacités différentes, il est important de se finir. En ce qui concerne nos perspectives différentes, il est important de se rendre compte que l'on a de différentes. Si nous ne sommes que des individus éclatés, nous sommes beaucoup certes, mais si nous sommes tous ensemble, nous sommes un grand géant. Maintenant, je veux adresser cet appel à vous. Si vous vous inquiétez à propos des sujets dont nous avons discuté aujourd'hui, si vous voulez nous supporter dans notre action, si vous pensez que les lois qui ont pour but de contrôler nos corps et nos paroles ne devraient pas nous gouverner, ni nous, ni notre Internet, alors il est temps de passer à l'action. Que ce soit sur ePrivacy ou d'autres sujets, que vous soyez un avocat qui s'intéresse à ces questions, que vous soyez quelqu'un de technique, et même si vous n'avez aucune idée de comment marchent ces lois, venez nous parler. On aura deux ateliers, un sur ePrivacy et un sur les filtres d'upload. dans lesquels on pourra répondre à plus de questions que vous ne pouvez pas poser aujourd'hui. Notre but, ce sera de mettre en place un plan d'action. On aura aussi un cluster qui s'appelle About Freedom. Alors, vous ne pouvez pas le voir sur les slides, c'est en dessous, mais c'est juste à côté du point d'information, du infopoint. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ? Merci. Il y a beaucoup de temps pour les questions et les réponses. Donc, allez-y. Allez jusqu'au micro et levez la main. Est-ce qu'il y a des questions qui nous viennent de l'internet ? Non, pas encore. Bonjour, j'ai une question sur les filtres en ce qui concerne les communications entre citoyens. Par exemple, si on utilise des méthodes de chiffrement, est-ce que ça peut marcher là-dessus ? Alors, est-ce que c'est sur le fait qu'ils seront obligés d'implémenter ces filtres ? La question, c'est plutôt, est-ce qu'ils vont trouver un moyen de les implémenter ? Est-ce qu'ils vont bannir l'inscription sur ces canaux ? Ils vont toujours trouver des moyens de trouver le contenu copyrighté ? Et vous serez quand même les victimes de... Ils vont toujours trouver un moyen de vous mettre coupable, même quand vous ne l'êtes pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez beaucoup parlé de ces filtres de chargement. Beaucoup de compagnies de télécom ou de lobbies disent que de tels filtres n'existent pas. En ce qui concerne le trilogue, à propos de la directive sur le copyright, va commencer en janvier et va probablement avancer sur cette nouvelle législation. Comment est-ce qu'on fait pour influencer cette négociation, pour améliorer les résultats avant les élections européennes ? Alors, on a encore du temps avant les élections et c'est pour ça qu'on est là et qu'on veut en parler. C'est la raison pour laquelle on est ici, c'est pour bien sûr passer du bon temps, mais aussi pour parler de ça. C'est pour mobiliser les gens qui ne sont pas encore mobilisés. Il y a beaucoup de gens qui ont été actifs, qui sont sur Twitter, qui ont appelé leur parlement et leur gouvernement, mais on a encore du temps. Et on ne sait pas encore en janvier, en février, on n'est pas sûr. Ça peut être bientôt, mais on pense qu'on a encore un peu de temps et c'est la dernière chance qu'on a pour dire non, non au filtre du upload. C'est parce qu'on a encore du temps. Au pire, on ira à la phase d'implémentation et on leur dira de ne pas le faire. Au pire, on fera ça et on ira les arrêter là. Mais pour l'instant, maintenant, j'ai encore l'espoir qu'on peut le faire. Mais je me dis que même après, on aura quand même une chance de l'arrêter. Vous avez parlé des mesures volontaires que les compagnies pourraient prendre. Mais quelles raisons elles auraient de faire ça ? Qu'est-ce qui les pousserait à faire cela ? Si c'est volontaire, qu'est-ce qui les pousserait à faire ça ? Ils font ça pour plein de raisons. Parce qu'il y a des petites entreprises en Hongrie et on leur dit « tu dois bloquer ça ». Ça vient de plein d'entreprises différentes au final. Si toi, t'es une petite entreprise et tu te dépends de ça, tu te dépends de la structure générale du gouvernement et tu te dépends de ce que le gouvernement te demande de faire, c'est vrai que c'est volontaire, c'est sûr, mais... Merci pour cette présentation. Je me pose la question des solutions techniques. Là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. C'est possible, je ne sais pas. Vous avez parlé d'un workshop tout à l'heure. Est-ce que ça va être plutôt pour ceux avec une formation légale ou technique ? Je comprends un petit peu ce qui se passe au niveau européen, mais pas tellement. Finalement, quel est le meilleur moyen pour moi de comprendre le système européen ? Comment ces lois sont votées et implémentées ensuite ? On n'est pas à la conférence du chaos des avocats. On est chez les développeurs, donc on sait ça. Mais on a quand même besoin de développeurs. On a aussi besoin de journalistes. On a besoin d'avocats, bien sûr. Mais on a besoin de toutes les compétences. Donc évidemment, on a besoin de développeurs qui ont les compétences pour développer ça. Donc si vous savez faire, si vous êtes développeur et si vous pouvez faire des outils pour prendre notre message et le partager et l'envoyer à l'État, on a besoin de développeurs, c'est sûr. On a plein d'avocats. On en a même trop, je dirais. Mais on a vraiment, vraiment besoin de vous. On a besoin de développeurs. Aujourd'hui et demain, on a besoin de vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais en poser une moi-même alors. André, au niveau des États membres, comment est-ce qu'on peut faire campagne ? Quel est le meilleur moyen pour commencer à faire campagne sur ce sujet si on ne l'a jamais fait auparavant ? Moi non plus, je n'ai jamais fait de campagne. Mais bon, alors ? On a beaucoup d'organisations chez les membres de l'État. En tant que personne qui n'a jamais fait de campagne mais qui a cherché une personne avec qui faire campagne, on m'a dit de parler au gouvernement danois. Et on a réussi à organiser des workshops au Danemark lorsqu'il n'y avait encore rien parce que les membres du groupe à quel j'ai demandé avaient vraiment une bonne idée de tout ce qui se passait au gouvernement. Et les membres comprenaient bien la dynamique de la politique mais aussi du journalisme et les intérêts des différentes nationalités. Donc je dirais, commence par trouver une organisation. C'est la première étape. Trouve une organisation qui s'y connaît et allie-toi avec ces gens-là. Et évidemment, tu peux toujours contacter les organisations, tu peux contacter les membres du Parlement directement également. Tu peux même t'organiser juste avec quelques amis et puis faire quelques appels et c'est déjà bien. C'est déjà... Il y a plein plein de moyens de le faire et ce n'est pas si difficile. Bien sûr, fais attention de bien contacter le gouvernement de ton pays. Commence par contacter le Parlement européen. C'est les seuls qui sont élus par nous et pas juste proposés par le gouvernement eux-mêmes. Donc c'est important de les contacter directement le Parlement. Donc si on veut être connecté avec les membres de l'État de notre pays et au pays et au niveau européen, c'est très très important de dire au Parlement qu'on est là, qu'on est venu de nos pays et qu'on veut être représenté au niveau de la nation. Est-ce qu'il y a des questions peut-être de l'Internet ? Non. Eh bien dans ce cas, ça marque la fin. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501